j'ai une tête on dirait un cadavre qui sort de sa tombe si c'est juste horrible franchement là là tout de suite là sans make-up sans rien du tout je peux jouer dans le clip de michael jackson on 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 Allez bonjour à tous mes chers amis, désolé pour cette introduction qui est juste du grand n'importe quoi De toute façon toute cette vidéo va être un grand n'importe quoi Puisque l'heure à laquelle j'enregistre il est extrêmement tôt, il est 7h du matin Normalement à 7h en principe je dors Mais autant vous dire que j'ai passé une nuit franchement épouvantable Je sais pas, j'arrive pas à dormir là depuis la nouvelle lune Déjà que j'ai des problèmes de sommeil de base mais alors là c'est catastrophique Et au moment d'aller me coucher sur les 5h du matin, c'est vrai que je venais de se lever Je commençais à sentir le sommeil qui arrivait Et puis là mon ventre qui m'a dit non tu ne dormiras pas Tu vas aller te vider aux toilettes, c'est tellement mieux que de dormir Bref j'en rigole, ça me fait pas du tout rire mais franchement c'est nerveux En plus j'ai chaud, j'ai horriblement chaud J'en suis à 15 douches, j'arrive pas à me rafraîchir Donc excusez-moi mais je vais avoir mon accessoire fétiche A savoir mon petit Tampax pour pouvoir m'esponger Et alors, quel va être le sujet de cette vidéo ? Parce que là je fais le pitre mais il y a quand même un sujet à cette vidéo Alors cette vidéo ça va être un petit peu un foursou pour vous annoncer plusieurs choses Alors d'une part des annonces qui devraient, je l'espère, vous faire plaisir Puisque je vous avais parlé il y a quelques vidéos en arrière Que j'avais prévu des projets un petit peu secrets Des choses que je voulais mettre en place pour la rentrée Je vous ai dit que j'avais prévu de faire la rentrée en grande pompe etc etc Et du coup je vais vous révéler ces fameux secrets Surtout qu'en plus il y a eu de nouveaux paramètres entre temps Qui font qu'il y a des projets que j'avais déjà dans des cartons Mais que je vais pouvoir vraiment concrétiser et réaliser Donc autant vous dire que je suis assez content que ça puisse se réaliser Surtout que là pour le coup c'est vraiment un signe du destin Dans le sens où j'ai prié, où j'ai fait une vraie demande Et là ça fait 2-3 jours que je suis dans une espèce de move Une espèce de good vibes Ouais je sais je parle anglais aujourd'hui Je suis dans une espèce de bonne énergie Où j'ai presque envie d'aimer et de pardonner à tout le monde Ouais c'est flippant, c'est vraiment flippant Parce que je suis pas du tout comme ça Non c'est pas vrai, c'est pas vrai Enfin c'est pas vrai, c'est pas faux non plus mais c'est pas vrai non plus Mais et du coup je vous fais cette vidéo D'une part avant de la commencer J'avais envie de vous dire un grand merci à tous Et ce merci j'y tiens J'y tiens parce que je trouve qu'on ne dit pas assez merci On ne met pas assez en valeur les gens aujourd'hui dans notre société actuelle C'est toujours de la critique, même nous on s'autocritique Dès qu'on fait quelque chose on dit Ah je suis bête machin et tout Non, non Et ça c'est ça aussi qui véhicule des énergies négatives Et qui fait qu'on a une mauvaise opinion de soi-même Et je trouve que dire merci aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est devenu compliqué Et pour moi c'est important de vous dire merci Surtout là on arrive très concrètement à la veille des 7000 abonnés sur la chaîne Donc pour l'occasion je vous ferai un truc particulier Je vais rien vous dire, c'est une surprise Il y aura peut-être un jeu concours etc Je vous dis rien pour le moment Mais voilà Donc officiellement on va arriver à 7000 sur la chaîne Ça me fait extrêmement plaisir Parce que vous n'avez pas idée de tout ce que vous avez fait pour moi De votre patience, de votre tolérance, de votre générosité, de votre présence De tout Je pourrais énumérer, il y a une liste longue comme ça comme le bras Mais je vois par exemple quand j'ai eu mon problème avec Angèle Vous avez immédiatement tous répondu présent par vos générosités Par vos dons, par vos messages, vos mails Ceux qui pouvaient donner ont donné Ceux qui ne pouvaient pas donner ont allumé une bougie, ont fait une prière Bref, vous avez quasiment tous participé Et rien que pour ça vraiment je vous suis infiniment reconnaissant Mais c'est pas que Angèle en fait C'est tout C'est depuis 3 ans qu'il y a la chaîne Que vous êtes là Beaucoup d'entre vous vous me suivez depuis le début Je remercie aussi ma sosso Solveig si tu passes par là vraiment je te fais des milliards de bisous Pour ce que tu as fait Tu as vraiment été une marraine La marraine de la bonne fée Qui a été là, qui a permis de me lancer Qui a parlé de moi sur sa chaîne Et qui vous êtes venue Pour beaucoup vous apparteniez Vous apparteniez à Et vous apparteniez toujours d'ailleurs Je l'espère Vous apparteniez à la communauté de Solveig Et puis vous êtes venue après me retrouver Et puis la chaîne a pris son envol après toute seule Mais vraiment rien que pour ça Je suis dans une gratitude Qui est infinie Et qui n'a vraiment pas de mots Sincèrement Et tout Je sais pas Tout ce que vous avez fait Vous savez comme je suis Vous savez que Je suis pas toujours Je suis pas toujours très assidu Je fais pas toujours des vidéos tout le temps Etc Je sais que dans mes consultations J'ai du retard Je sais qu'il y a des fois Où j'ai pris du retard Je me laisse submerger par des trucs Et pourtant Vous avez été tolérant Vous avez attendu Certains attendent encore J'ai honte de le dire J'ai honte Mais en même temps Ça prouve à quel point Vous êtes tolérant A quel point vous êtes patient A quel point vous me comprenez aussi Et vraiment Ça me fait plaisir Parce que Depuis 2021 Alors c'est pas pour me donner des excuses Très concrètement Mais depuis le début 2021 Pour moi c'est vraiment une très mauvaise année Pire que 2020 en fait Parce que 2021 Je crois que j'ai tout eu quoi Il me manquerait plus qu'on m'annonce un cancer Et c'est bon j'ai tout quoi Je suis désolé Oh là là Qu'est-ce que c'est pessimiste Qu'est-ce que je viens de dire Non On coupe On coupe Ne retenez pas ce que je viens de dire Non mais blague à part C'est vrai Je veux dire L'année 2021 C'est vraiment une année qui a été atroce Parce que Entre le fait que je trouve un travail Et puis je me fais licencier De mois après Parce que Cause Covid Parce que Pass sanitaire Etc Donc ça Je l'ai eu un peu Voilà Il y a eu le mois d'avril Avec vous savez qui Ça ça m'a contrarié Même si très concrètement Et je vais vous parler très honnêtement Par rapport à ça Pour moi aujourd'hui La page est vraiment tournée Donc s'il y a des taupes sur la chaîne Vraiment Allez rapporter Auprès de vous savez qui Que pour moi La page Elle est vraiment tournée En fait C'est Voilà C'est Ce que j'ai vécu Je l'ai vécu Les choses se sont faites ainsi Ben Voilà C'est comme ça C'est comme ça Je cherche pas forcément à comprendre Parce que de toute façon La nature humaine Je vous cache pas Que ça fait un moment Que je ne cherche plus à la comprendre En fait L'être humain est tellement complexe Et compliqué Que je ne cherche Concrètement plus à le comprendre Donc voilà Je me dis que moi J'ai fait tout ce que j'avais à faire J'ai été mis sur cette route Pendant un moment J'ai apporté ce que je devais apporter Pour un moment donné Pour intervenir Pour intervenir de façon spontanée Si j'ai permis de pouvoir aider Et ben Tant mieux Et puis Ben J'y ai laissé des plumes Et ben C'est comme ça C'est On avance On évolue On grandit C'est d'ailleurs C'est comme ça Que l'évolution de l'être humain se fait Quand on commence à marcher Ben On tombe Mais qu'est-ce qu'on fait Quand on tombe Ben On se relève Et puis on recommence A essayer de marcher Et puis on retombe Et ben C'est pas grave On continue Et ben C'est exactement pareil Je suis dans ce même mouvement Même si je vous cache pas Qu'il y a des fois J'ai l'impression de ne pas connaître Mon but J'ai l'impression de ne pas savoir A quoi je sers Vraiment Alors Attention Ce que je suis en train de dire C'est pas du tout Des pensées négatives Ou des pensées suicidaires Ou je sais pas quoi Non non Surtout ne vous faites pas du soucis Mais c'est juste qu'en fait Il y a des fois Vraiment Je suis là à me dire Oui ben T'as des facultés C'est bien Beaucoup de personnes te disent Que t'es intelligent C'est bien Beaucoup de personnes te disent Que tu es doué Ben c'est gentil C'est bien Mais quand je vois l'état de ma vie Il n'y a rien en fait Concrètement il n'y a rien A l'heure actuelle Ben ça vous le savez Je vous l'ai déjà dit Mais à l'heure actuelle Ben financièrement déjà Ça va très mal Parce que j'ai que 200 balles par mois Donc je me dis Merde Jo Avec toutes les cordes Que tu as à ton arc Il n'y a personne Personne qui s'intéresse à toi Concrètement Pour t'offrir un vrai travail Pour t'offrir quelque chose Pour t'offrir une possibilité Mes jeux Beaucoup de personnes me disent Que mes jeux sont super beaux Mais pourtant il n'y a personne Qui est là pour méditer Pour m'aider Pour Donc voilà C'est vrai que Très régulièrement Quasiment tous les jours Excusez-moi Je suis là avec mon temps pax Mais très régulièrement Quasiment tous les jours Je me dis Mais en fait Jo A quoi ça sert tout ce que tu fais Si t'as rien derrière Si t'as pas Si Alors Je vais pas dire de la gratitude Parce que Je voudrais pas vous vexer Quand je dis ça En fait Je parle pas de vous Et justement Je vais y venir à vous Mais quand je dis ça En fait c'est par rapport à moi Je me dis T'es là T'as apparemment des facultés Dont je suis en train de prendre conscience De plus en plus Parce qu'à force Qu'on me bourre le cerveau En me disant Mais si Jo T'es doué T'as des dons T'es ceci T'es connecté T'as machin Et bon bah il y a un moment donné Où je suis un petit peu obligé D'y croire A force Et pourtant je suis quelqu'un Qui manque cruellement De confiance en moi Qui n'a vraiment Tout ce que je dis Tout ce que je vous fais Alors c'est horrible Parce que On m'a entre guillemets Autoproclamé coach En développement personnel Un titre assez ronflant Pour dire en fait Que je suis un simple influenceur Qui vous donne des conseils Et encore influenceur Et tant mieux un grand mot Bref Moi je ne me considère Ni coach Ni influenceur Ni thérapeute Ni rien du tout Parce que déjà d'une part Thérapeute J'ai pas le diplôme Donc je ne me considère pas Comme étant thérapeute Coach ça veut tout dire Et rien dire Parce que ça aussi C'est une dénomination Que je vois Beaucoup trop sur les chaînes Les chaînes Les pages Facebook Etc Coach en développement De la vie Machin et tout Mais ça veut rien dire Ça veut strictement rien dire Bref Bon C'est pas du tout le sujet Mais tout ça pour vous dire Que à force que Vous me bourriez le cerveau En me disant J'os ceci J'os cela J'os machin Bah il y a un moment donné Où je me remets en question Et je me dis Bah peut-être qu'ils ont raison Et peut-être qu'effectivement Il est peut-être temps Que tu ouvres les yeux Sur qui tu es Sur les facultés que tu as Et aussi Et bien Être Enfin pas être fier C'est pas le mot Que je voulais employer Mais plutôt assumer Assumer le fait Que je ne suis pas Quelqu'un de Normal Voilà Je Alors qu'est-ce que la normalité On aurait beaucoup à dire là-dessus Mais pour moi Je le sais Que je suis pas normal Dans le sens où J'ai pas eu J'ai pas eu une vie normale J'ai pas Encore aujourd'hui J'ai pas une vie normale J'ai rien de ce qui est Entre guillemets Normal Même si On pourrait vraiment Se poser la question De savoir Qu'est-ce qui est vraiment normal Qu'est-ce qu'on peut définir Comme étant normal Bref Bon c'est pas un sujet de philo Non plus cette vidéo Mais je pense que vous aurez compris Ce que je voulais dire Et donc derrière tout ça Il y a surtout un grand merci Ça c'est J'ai envie de dire Le cœur un petit peu de la vidéo Où j'avais simplement Vous dire merci Pour tout ce que vous avez fait Pour tout ce que vous allez encore faire Parce que Je sais que vous allez être présents Je le vois La chaîne grandit Bah chaque jour un petit peu plus Alors ça dépend des fois Il y a des mois Je prends 20 abonnés Il y a des fois J'en prends 200 Mais je m'en fiche en fait des chiffres Pour moi C'est que des chiffres Et en fait Ce qui me dérange le plus C'est que Youtube Dans mes statistiques Me propose des chiffres Mais vous êtes pas un chiffre Vous êtes pas un numéro D'ailleurs Petite référence A la série Le prisonnier Je ne suis pas un numéro Je suis un homme libre Bah c'est exactement le même principe Pour moi en fait Quand je vois tous ces chiffres Plus 20 Plus 200 Plus Non Vous êtes Pour moi vous êtes pas un chiffre Vous êtes pas un numéro Alors même si je n'ai Malheureusement pas la chance De tous vous connaître Derrière Alors C'est pas réciproque Parce que du coup Vous me connaissez bien C'est à dire que Si vous vous me croisez Demain dans la rue Vous serez capable de m'identifier Moi par contre Je ne vous reconnaîtrais absolument pas Ne le prenez d'ailleurs pas mal Mais concrètement là Je parle à un cube en plastique Avec une lumière Qui m'aveugle Là à 7h du matin Quand vous n'avez pas dormi Le spot en pleine tronche C'est abominable Mais bon Vous aurez compris Et moi je vous considère Je ne l'ai jamais considéré Comme un numéro Parce que je sais Que le pouvoir de la virtualité A un impact réel D'ailleurs Le mot influenceur Il y a toute une signification Derrière ce mot d'influenceur Qu'est-ce que ça veut dire Qu'être influenceur Quand on dit être influenceur Ça veut dire que Je vous influence Mais je vous influence sur quoi Si je vous dis Demain d'aller vous jeter Du haut d'un pont Est-ce que vous allez le faire Parce que je vous aurais influencé Si je vous dis Demain allez tuer telle personne Faites ceci Faites cela Est-ce que vous allez le faire Vous voyez ce que je veux dire Influenceur Qu'est-ce que ça veut dire Influenceur Est-ce que c'est un titre commercial Pour faire comprendre Que ce que je vous présente Je vous incite à l'acheter Parce que moi je l'aime Et comme vous Vous m'aimez Et que vous aimez Le travail que je fais Par conséquent Vous vous dites Qu'il faut que vous possédiez Ce que moi j'ai Est-ce que c'est ça La définition d'influenceur Mais pour moi non Ça veut rien dire Toutes les reviews Que je vous fais C'est pas pour vous faire Acheter les jeux C'est parce que vous le savez Je suis quelqu'un Qui est très difficile Qui est très pointilleux Qui cherche des outils Qui soient à la fois qualitatifs Qui soient jolis Qui me parlent Qui me plaisent Je vais pas vous présenter Des trucs qui me plaisent pas Croyez pas Quand j'ai des amis Des auteurs Quand on me contacte Et qu'on me dit Est-ce que tu es intéressé Par telle chose Par tel produit Je suis libre De dire non Si le livre Ou le jeu Ne me plaît pas Ou ne me parle pas Je vais pas faire Une vidéo Surtout que la vidéo Très concrètement On ne me la demande pas C'est vraiment de moi C'est vraiment de moi De mon propre chef Que je fais la vidéo Parce que j'ai envie de la faire Parce que d'une part C'est aussi un gage De remerciement Je me dis que la personne Quand même Elle m'a envoyé Quelque chose de gratuitement Donc moi Le minimum que je puisse faire C'est une vidéo de présentation Ça pour moi C'est normal Mais sachez Qu'on ne m'a jamais demandé Quoi que ce soit De faire une vidéo J'ai pas de contrat J'ai pas de contraintes Rien du tout Je veux dire Tout ce que je reçois Si j'ai envie juste De le garder pour moi Et de pas vous le montrer Je suis libre de le faire Très concrètement Donc c'est pour ça Que le terme d'influenceur Je veux pas Que vous me voyez Ni comme un influenceur Ni comme un coach de vie Un thérapeute Un je sais pas quoi Non 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 Même un youtubeur Un youtubeur Ça veut dire quoi C'est un titre ronflant C'est un truc un peu à la mode Machin Ah je suis youtubeur Dans la vie Non mais sinon Je fais des vidéos Quoi Je parle à une caméra Pendant 20 minutes Voilà Concrètement C'est ça Et youtubeur En fait Donc en soi Voilà Donc je veux pas Des nominations comme ça Et vous le savez J'aime pas aussi Les étiquettes Je veux pas être perçu Comme étant un médium Extraordinaire Pourquoi je vous dis ça Parce que là Je vais viser une personne Très particulière Qui va se reconnaître Je ne citerai pas son nom Mais elle porte le même nom Que ma mimin Voilà Avec qui j'ai eu En fait cette vidéo C'est grâce à elle aussi Que je vous fais cette vidéo Parce que j'ai eu Un entretien téléphonique Avec elle Qui est une abonnée De longue date Qui me suit depuis le début Et qui est même pas une abonnée En fait Pour moi c'est une amie D'ailleurs quand je vous fais L'introduction Et que je vous dis Bonjour à tous Mes chers amis C'est vraiment Je le pense C'est pour moi Vous êtes des amis On est plus Pour moi Vous n'êtes pas juste Des spectateurs Des followers Des likers Des chiffres Des numéros Des noms Pour moi Vous êtes un être humain Vous avez vos sentiments Vos émotions Vous êtes quelqu'un de concret Qui pense Qui réfléchit Qui a aussi ses problèmes Etc C'est pour ça que même Si je ne vous vois pas Je ne vous considérerai Jamais comme un chiffre Comme un numéro Voilà Je suis désolé Ça ne doit pas être agréable De me voir avec mon temps pax Mais bon Je vous jure J'ai atrocement chaud ce ride Et du coup Cet entretien téléphonique Que j'ai eu Il a duré très longtemps D'ailleurs je crois Que c'est la première fois De ma vie Que je suis resté au téléphone Aussi longtemps Puisqu'on a dépassé Les trois heures Moi je ne suis pas du tout Téléphone Sachez le Si un jour Vous avez accès A mon numéro de téléphone Cherchez pas à m'appeler C'est pas la peine J'aime pas le téléphone Moi je préfère voir les gens Et discuter directement J'aime pas le téléphone Ou alors Moi je suis plus texto J'aime bien envoyer les textos Mais j'aime pas appeler J'aime pas qu'on m'appelle Enfin si on m'appelle C'est pour me fixer un rendez-vous Pour me dire rendez-vous Telle heure On se boit un café On fait une soirée Mais j'aime pas en fait Parler pendant des heures J'aime pas ça Mais là j'avoue Que son retien Était vraiment passionnant Et ça m'a vraiment fait très plaisir Et cette amie en fait Mais j'avais l'impression D'être une star Mais ça en était déstabilisant C'était compliment sur compliment C'était Et vraiment Il y a eu des moments Où je savais pas quoi répondre Parce que je me disais Mais enfin Mais je suis pas une star Je sais pas J'avais l'impression Qu'elle parlait à Brad Pitt Ou Tom Cruise Ou je sais pas Mais non Je suis pas une star Et je vois par exemple Avant que tout dégénère Avec vous savez qui Elle avait eu la même réaction Et j'ai eu aussi la chance De rencontrer quelques abonnés Quand j'avais fait des conventions Sur Lyon Qui avaient eu aussi La même réaction Et à chaque fois Ça me touche Ça me fait très plaisir De voir en fait Bah de voir comment Vous me voyez Parce que je me reflète Du coup Enfin Votre regard me suffit Pour qu'on Enfin Bref vous avez compris Je trouve pas mes mots Ça va m'hierver Et à chaque fois Ça me fait très plaisir Et à chaque fois Je me dis aussi Mais enfin Mais t'es pas une star T'es quelqu'un de normal Enfin C'est pas parce que Tu fais des vidéos C'est pas parce qu'on te voit Sur un écran Que ça fait toi Quelqu'un d'extraordinaire En plus Je suis même pas Un grand youtubeur Je veux dire A la rigueur J'aurais je sais pas Moi une communauté D'un million de personnes Bon bah oui Là je suis une chaîne Un peu importante Je suis quelqu'un D'un petit peu important Enfin entre guillemets quoi Mais c'est pas le cas Enfin je veux dire J'ai même pas 10 000 abonnés Pour moi Je suis une petite chaîne Enfin je suis Je suis pas grand Entre guillemets Je suis pas grand chose Je me considère pas Comme étant Et ça me fait à chaque fois Plaisir en fait De voir votre façon De me considérer Ça me fait Ça me touche Parce que Vous le savez J'ai malheureusement Eu dans ma vie Des personnes Qui ne m'ont jamais considéré Que ce soit des patrons Que ce soit ma propre famille J'ai jamais eu Cette considération Juste ce respect Et là en fait C'est tout C'est trop C'est tout d'un coup Et vraiment Ça me touche Et merci infiniment Merci vraiment Pour tout ce que vous faites Vous n'imaginez pas Comme je l'ai dit L'année 2021 Elle est vraiment Très compliquée pour moi Et je vous cache pas Qu'il y a eu un moment Alors j'ai pas failli Lâcher la chaîne Je vous rassure Mais il y a eu un moment Où je me suis vraiment Profondément remis en question Et j'avais plus envie de rien J'avais perdu toute motivation Ça revient Ça revient petit à petit Mais c'est vrai que j'avais perdu Toute motivation J'avais plus envie de rien Je me renfermais de plus en plus Sur moi-même Et peut-être que ça s'est senti en vidéo J'essaye de pas vous le faire ressentir C'est pas toujours évident Mais j'essaye en tout cas De pas vous le faire ressentir Mais c'est vrai que J'ai eu une période Qui fait que Voilà Qui fait que J'ai pris du retard Sur plein de choses Qui fait que Ma vie est déjà En plus compliquée Vous le savez J'ai ce déménagement Maintenant à gérer Comme si j'en avais pas eu assez Mais bon Ça c'est pour la bonne cause Mais je veux dire Voilà Il reste trois semaines Un mois à peine On a la moitié des cartons Qui sont faits Il y a encore plein de trucs à faire Il y a plein de tri Il y a plein de trucs à jeter Bref J'ai l'impression Que je vais On va jamais s'en sortir Avec Cédric En plus Cédric Il est aussi motivé que moi En ce moment Donc autant vous dire Que c'est compliqué Et c'est vrai que Ma chaîne en fait C'est une sorte de refuge C'est vraiment Je sais que Quand je vais faire ma vidéo Je sais que derrière Il va y avoir Les commentaires positifs Il va y avoir des vues Il va y avoir des choses Et je sais que Ce que je vais faire Ça va peut-être aider Plusieurs personnes Ou une personne Mais comme je vous dis En fait pour moi Vous n'êtes pas un numéro Vous n'êtes pas un chiffre Et mon but C'est pas Alors J'espère que vous n'allez pas Mal comprendre Ce que je vais vous dire Mais mon but En fait C'est pas d'aider tout le monde C'est vraiment d'aider La personne Qui sera dans le besoin C'est à dire Que la personne Qui va regarder la vidéo Si le tirage lui parle Si ce que je lui dis Va lui parler Si il y a un message Qui va lui résonner Ou si ma vie Mon exemple Mon parcours Mon expérience Ça peut lui donner Entre guillemets La force De continuer Si elle traverse Quelque chose de difficile Et qu'elle se dit Mais quand je vois Jojo Tout ce qu'il a traversé Entre les fantômes Les problèmes de maladie Etc 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 Et aujourd'hui Il est là Il fait le pitre Devant la caméra Moi du coup J'ai pas le droit De pleurer Et il faut que je prenne exemple Et que je me batte aussi Comme lui Bah tant mieux J'ai envie de dire Moi tout ce que je veux C'est ça en fait Je veux pas vous aider tous Alors si Dans l'idéal Si Mais je veux dire Vous êtes 7000 Très concrètement C'est pas 7000 personnes Que je veux aider C'est vraiment aider les personnes Qui Lorsqu'elles vont regarder la vidéo Que ça leur parle Donc même si ça parle Qu'à une seule personne Même si j'avais que Un abonné Sur la chaîne Je continuerais A faire mes vidéos Parce que Je me dis que Si cet abonné Je peux l'aider Si cette personne Je l'aide réellement Si elle me suit C'est que je l'aide Et bien tant mieux C'est Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça Que pour moi Vous êtes pas juste un numéro Vous êtes pas juste un chiffre Et tout ce que je fais Quand je vous fais les vidéos Vraiment j'y mets mon coeur J'y mets mon coeur J'y mets mon âme J'essaye de vous interpréter Tout ce qui me vient A l'esprit J'essaye aussi De me laisser porter Alors de plus en plus C'est vrai que c'est quelque chose Que je suis en train de travailler En ce moment Pour moi En fait J'arrive pas à me définir Comme étant Médium Parce que ça a tellement été Charlatanisé Ça se dit pas Mais c'est pas grave Encore un mot fantabuleux Ça a tellement été Vulgarisé Par tous les charlatans Par les réseaux sociaux Par tous les machins Et tout Que pour moi Je ne veux ni me définir Comme voyant Ni me définir Comme médium Ça vous le savez Ça fait des siècles Que je vous le dis Et ça ne changera jamais Ça va peut-être évoluer Ça changera pas Mais ça va évoluer Dans le sens Où je prends conscience Qu'effectivement J'ai des capacités Qui sont un peu Or normes On va dire Mais c'est quelque chose Que je refasse C'est pas que je refuse Mais c'est très compliqué Ceux qui sont dans ma situation Qui vivent ça Vous savez exactement De quoi je parle Même si j'arrive pas Vous trouvez les mots Là vous savez Ce que je veux dire À travers Mes non-mots Mon silence Parce qu'en fait On sait qu'on est différent On sait qu'on n'appartient pas À ce monde À cette société On ne se sent pas à sa place Mais en même temps On a cette humilité En nous Qui nous dit Non Tu n'es pas non plus Quelqu'un d'exceptionnel Oui tu es quelqu'un D'hors normes Oui tu es quelqu'un Entre guillemets Qui n'est pas normal Qui n'est pas en adéquation Avec son monde actuel Mais tu n'es pas superman Tu n'as pas des super pouvoirs Tu n'es pas allé sur Harleywell Tu ne fais pas bouger des vases Tu ne t'éclipses pas Tu ne figes pas le temps Peut-être que ça existe Ce genre de don Moi je voudrais bien La télékinésie Ou figer le temps J'avoue que figer le temps Ça pourrait être assez pratique Ça dépend dans quel domaine En plus Parce que par exemple Quand on fait des câlins Figer son partenaire Pour pouvoir en profiter un maximum Ça peut être pas mal Donc Non et blague à part Blague à part Non mais voyez ce que je veux dire Et là ce qui est en train de se produire Parce que du coup Je réalise que je viens de vous parler Pendant 15 minutes D'un truc Où j'avais débuté Je vous parlais de l'entretien Que j'ai eu avec cet ami Et donc je veux m'arrêter là Et ça va servir de tremplin Pour les annonces importantes Que j'ai à vous dire Sur la chaîne Donc on va tout simplement conclure En tout simplement vous disant Merci Merci d'être là Merci pour tout ce que vous avez fait Merci pour tout ce que vous avez supporté Merci pour tout ce que vous m'avez apporté Merci pour tout ce que vous m'apporterez aussi Merci Merci tout simplement Merci d'être là Merci du fond du cœur Merci à tous Vraiment Je ne vais pas tous vous citer Parce que la liste est extrêmement longue S'il faut que je cite tout le monde Entre Solveig Laurence Gabriel Jean-Patrick Il y a beaucoup 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 de monde Donc je ne peux pas citer tout le monde Ce n'est pas possible Ou alors la vidéo va faire 6 heures Mais bref Quand je dis tout le monde C'est vraiment tout le monde Sans aucune exception Même pour les abonnés Qui étaient abonnés à ma chaîne Et puis quand il y a eu Ce qui s'est passé au mois d'avril Et puis qui ont décidé de quitter L'aventure est dans le noir Pour rejoindre cette personne Bah libre à eux Je ne leur en veux même pas spécialement Mais même à eux J'ai envie de leur dire merci Merci pour m'avoir accompagné Sur ce petit bout de chemin Qu'on a pu faire Puis si j'ai pu leur apporter Certaines choses Bah tant mieux Puis si aujourd'hui Je ne leur apporte plus rien Bah tant pis C'est pas grave Et alors On va parler un petit peu de ces annonces Parce que c'est surtout ça Qui vous intéresse le plus Alors attendez Je vais prendre mon petit tonpex D'abord Heureusement que j'ai pas mis De fond de teint Et d'anti-cerne Parce que je pense Qu'à force de m'esponger Ça serait tout parti Voilà voilà Bon J'arrête Excusez-moi Je suis horrible Quand je suis fatigué Vous le saurez Je vais vous révéler un truc sur moi Quand je suis fatigué J'ai deux façons de réagir Soit je vais être épouvantable Dans le sens où Vous allez me dire bonjour Pourquoi ? Limite je vais vous agresser Soit au contraire C'est les nerfs Qui vont prendre le dessus Et je vais rire de tout C'est pour ça Ne croyez pas que j'ai bu de l'alcool Pas du tout Mais alors pas du tout C'est juste que je suis naturellement euphorique Quand je suis fatigué Moi j'ai pas besoin de boire J'ai pas besoin de drogue J'ai besoin de rien Juste une nuit blanche Ça me suffit Et alors Ces annonces importantes Dont je vais vous parler un petit peu Tout d'abord Donc l'entretien téléphonique Dont je vous parlais C'était pas juste Que pour le plaisir de parler 80% quand même si Mais pour les 20% restants C'était aussi pour parler sérieusement Pour faire des choses ensemble Alors Ce que j'ai envie de vous proposer Enfin ce que j'ai envie C'est même pas spécialement moi Qui ai envie de vous proposer Puisque l'idée appartient à Je vais vous révéler son prénom À Angel Je suis obligé de vous le révéler Parce que dans deux jours Vous allez découvrir le truc Donc je peux pas vous garder la surprise Avita et Ternan Mais en fait Angel m'a proposé De travailler De façon très sérieuse Et de façon très concrète Sur des faits divers Sur des affaires Qui sont non résolues Qui sont non classées Et qui pourraient avoir un lien Potentiel Peut-être avec des choses Un petit peu mystérieuses Et vendredi soir À 20h30 On a prévu de faire un live On sera trois Accompagnés de Coralie Qui est numérologue Angel Qui va utiliser La carte de Nancy Et son don De clair audience Et moi je sais pas encore Je pense que je vais Faire un mix Entre carte de Nancy Le pendule Et je vais voir Je vais voir encore un petit peu Puis j'ai aussi besoin De me replonger Dans les énergies de l'affaire Du dossier etc Donc on vous parlera On vous présentera L'affaire Le dossier etc C'est vraiment un fait divers Et je trouve ça passionnant Je trouve que c'est une merveilleuse idée Tout simplement Pourquoi ? Parce que vous savez La petite vidéo Que je vous ai faite Il y a deux jours Où je vous parlais De mon ressenti Par rapport au potentiel attentat Qui pourrait y avoir Samedi 11 Et vraiment Vraiment Je souhaite de tout coeur Qu'il n'y ait rien Parce que En information supplémentaire Je sais pas pourquoi J'ai pensé à un bâtiment historique Aussi C'est pour ça que Peut-être que ça ne vise pas Spécialement New York Mais ça pourrait peut-être Viser un bâtiment historique Voilà C'est ça que j'ai eu Puisqu'après derrière J'ai fait un tirage J'ai pas dormi de la nuit Parce que ça m'avait travaillé Donc j'ai fait un tirage Et puis les informations Que j'ai eu en plus Ça m'a vraiment orienté Vers plutôt un bâtiment historique Ou quelque chose Qui serait lié Voilà A l'histoire Bref On verra Mais vraiment Je prie Dieu Je prie le ciel Je prie n'importe qui N'importe quoi Pour qu'il n'y ait rien Samedi Pour qu'il ne se passe Sur rien du tout Et pour que J'ai simplement eu tort Ou simplement Que j'ai capté Les énergies Des 20 ans Des attentats Du World Trade Center Et que du coup Les énergies sont déjà en place Donc c'est juste ça Que j'ai capté Et que j'ai interprété Voilà Vraiment Je souhaite de tout cœur M'être trompé Donc On vous donne rendez-vous Vendredi soir Alors Je vous donnerai Tous les détails Parce que Je sais pas Ça va se passer Sur une plateforme En fait On vous mettra le lien Mais il faudra être abonné Donc aux chaînes A la fois à la chaîne de Coralie A la chaîne d'Angèle Et à ma chaîne Pour pouvoir Être sur le live Et pour pouvoir Visionner le live Je vous en dirai mieux En détail Je vous livrerai Toutes les infos Détaillées Dans la vidéo De Quel jour on est là On est mercredi Ah oui Du coup Faut que je vous fasse La vidéo des énergies Pour la fin de la semaine Donc Dans la vidéo Des énergies De fin de semaine Je vous mettrai Toutes les informations Je vous dirai En début de vidéo Toutes les informations Sur comment Vous pourrez rejoindre le live Voilà Donc c'est vendredi soir A 20h30 Et on se fera ça Assez régulièrement Alors Quand je dis régulièrement C'est pas tous les jours Très clairement Mais Peut-être qu'on va se faire Un rythme De une fois Tous les 15 jours Parce qu'Angèle aussi A sa chaîne à gérer Elle a aussi Ses responsabilités Sa priorité Sa vie privée Etc Donc on peut pas Voilà Et Donc on fera ça De façon spontanée On travaillera Sur des affaires non résolues On sera donc Tous les trois Coralie Qui fera vraiment Tout l'aspect numérologie Angel Qui va vraiment travailler Avec son don De clair audience Et Comme base Comme support La carte Nancy Et moi Et ben Je verrai Je sentirai au feeling Ce que je vais utiliser Et on travaillera Donc là dessus Ca c'est La première annonce Que j'ai à vous faire La deuxième annonce Aussi Et ça Ca va en ravir Plus d'un Parce que vous me saoulez Avec ça Non C'est pas que vous me saoulez Mais c'est juste Que je vous en avais parlé C'était dans des projets carton Et puis Ben L'année 2021 A pas été possible De pouvoir le réaliser Vous savez pourquoi Voilà Donc C'est Angel aussi Qui me l'a proposé C'est même pas moi Et pourtant C'était dans mes idées aussi Je vous en ai même parlé Et elle m'a proposé Et elle m'a proposé en fait De se lancer De faire des enquêtes paranormales D'aller dans des lieux Parce qu'il s'avère Qu'Angela habite pas Très loin de chez moi Donc on a la possibilité De pouvoir se rencontrer De pouvoir se voir Et de pouvoir faire Des choses ensemble Et Voilà On va vous proposer Des enquêtes paranormales Attention Pas des enquêtes paranormales Type Ghost Adventure Avec Zach C'est à dire Venir dans un lieu Fouter un petit peu Le bazar Provoquer les esprits Capturer des preuves Et puis pouf On poste sur Youtube Ça fait le buzz Et puis voilà Non Le but d'une enquête C'est vraiment D'intervenir dans le lieu D'essayer de comprendre Ce qui s'est passé Dans le lieu De capter les énergies D'essayer de rentrer En contact avec les entités De voir si le lieu Est véritablement habité Et surtout D'intervenir Après concrètement C'est à dire Soit faire passer L'esprit qui est coincé Soit nettoyer le lieu Enfin vraiment Essayer d'intervenir De façon concrète On est dans une démarche Là du coup D'aider Voilà Donc ça c'est un truc Qu'on vous proposera Pas forcément souvent Parce que Ça demande beaucoup De préparation Pour réaliser une enquête Il faut déjà trouver le lieu Il faut ensuite tourner Il faut ensuite faire le montage Enfin ensuite Il faut analyser aussi Toutes les preuves Que ce soit les PVE Etc Ça fait quand même Beaucoup de preuves Analysées Donc ce genre de vidéo Très concrètement Si on vous en fait Une par mois Ou une tous les deux mois Ça sera déjà fantastique N'en demandez pas plus Et puis moi À côté aussi Il n'est pas Comme je l'ai dit Il n'est pas question Que Et Angel m'a fait gentiment La remarque Mais elle a raison C'est que Ma chaîne Au mois d'avril En fait C'était transformé En une espèce de boutique J'avais plus ou moins Complètement consacré Ma chaîne À vous savez qui Et non Et ma chaîne M'appartient Et rien ne changera C'est juste du contenu Supplementaire Que j'ai envie de vous faire Que j'ai envie de vous partager Qui sera en lien Et des choses Qui devraient vous plaire Voilà Donc ça c'est la deuxième annonce La troisième annonce Aussi que j'ai à vous faire C'est que J'ai eu Une brillante idée Enfin une brillante idée Je vous faisais Avant Mais il me semble Que c'était sur Facebook Quand je faisais mes lives Sur Facebook Je vous faisais Radio-Oeil Souvenez-vous Pour ceux qui me suivent Au début Radio-Oeil C'était quoi exactement ? Radio-Oeil En fait Je vous proposais Un service de consultation Pour répondre à une question Donc je vous faisais une vidéo Et je répondais A la question Qui m'avait été posée Et c'était un petit service Que je facturais 3 euros la question Et en fait Donc dans la vidéo Je sélectionnais Donc toutes les questions Et Alors je ne sais plus Combien j'en sélectionnais Je crois que j'en sélectionnais Une quinzaine Une vingtaine à peu près Pour éviter de faire Une vidéo trop longue Enfin un live trop longue Puisqu'à l'époque de Facebook Je faisais des lives Et En fait Ce que j'ai envie de faire C'est Pareil De reprendre Radio-Oeil Pour ceux qui n'ont pas Les moyens de se payer Une consultation Parce que c'est vrai Que les consultations Ça peut être cher Pour ceux qui n'ont pas Forcément de sous Et puis vous savez Qu'il y a des choses Que j'ai arrêtées Parce que c'est chiant C'est compliqué Vous savez que j'avais Plusieurs types de consultations J'avais le tableau fantabuleux La guidance Le machin C'est chiant C'est chiant C'est trop chiant C'est Donc non Aujourd'hui J'ai la consultation Point barre C'est tout Donc c'est un prix Un tarif unique Et D'ailleurs N'hésitez pas Les consultations J'en fais Je les ai reprises Puisque maintenant Concrètement Je travaille plus Donc j'ai du temps Pour moi A consacrer à ma chaîne Donc les consultations Je les ai reprises Et Donc du coup Pour ceux qui n'ont pas Les moyens de se payer Une consultation Entre guillemets À prix d'or Je suis désolé Avec mon Tampax Ça doit vraiment être dégueulasse A voir en vidéo Je suis désolé Mais c'est moins dégueulasse Que de me voir Avec les gouttes Qui vont couler Sur les yeux C'est voilà Et donc pour ceux Qui n'ont pas forcément Les moyens de se payer Une consultation Et bien c'est un moyen Assez sympa Pour pouvoir répondre À une question Donc pour ceux Qui le voudront Donc ce que je vais faire Pour que ce soit plus simple Parce que je vais jamais M'en sortir Très concrètement Donc je vais créer Une adresse mail Que je vais certainement Intituler Radio Oeil Ou un truc comme ça Et pour ceux Qui veulent participer Qui veulent donc Me poser une question Vous m'enverrez Un mail Sur cette adresse mail Parce que là Je vous cache pas Que la boîte mail Oeil dans le noir Elle est en mode Bourrage papier Très concrètement Parce que là J'ai carrément pas le temps De regarder ma boîte mail Alors il y a 2-3 mails Quand même Que j'ai en urgence Que j'ai mis Parce qu'il faut que je les traite Rapidement Des demandes Des consultations Des choses comme ça Donc quand même Je lis mes mails Mais j'ai pas le temps De répondre C'est pas possible Là concrètement C'est vraiment impossible Surtout là Dans l'urgence du déménagement Je peux vraiment Pas tout faire les amis Je vous promets Donc je vais créer Cette adresse mail Qui sera vraiment Uniquement Réservée A ceux Qui me poseront Une question Pour Radio Oeil Je ferai aussi Un lien Paypal Spécial Pour pouvoir Réserver Votre Enfin Réserver votre question Donc payer vos 3 euros Voilà Je ferai vraiment un système Je vous ferai une vidéo Qui sera complètement dédiée Où je vous expliquerai Je vous mettrai le lien Du Paypal Pour Radio Oeil Le lien De l'adresse mail Pour Radio Oeil Et je pense Que je vais le faire A un rythme De une fois Tous les 15 jours Parce qu'une fois Toutes les semaines Je pense que ça va me faire trop J'ai quand même aussi D'autres vidéos à vous faire Donc ça va me faire trop Donc je pense Que je vous le ferai Une fois tous les 15 jours Et je vais me limiter A une vingtaine De questions 20-30 questions Pour faire une vidéo Qui fasse à peu près Une heure grand maximum Voilà Après je mettrai Dans la barre d'infos Toutes les timelines Des personnes C'est à dire Je sais pas Imaginons Stéphanie Qui me demande Le milieu professionnel C'est la première A qui je réponds Ensuite 4 minutes plus loin C'est Martin Michel Qui me pose telle question Voilà Comme ça Vous aurez pas besoin De voir toute la vidéo Vous aurez juste à cliquer Sur le lien La barre d'infos En description Vous regarderez votre prénom Et quand vous verrez votre prénom Vous vous rendrez directement Sur la timeline Mais ça Je vous l'expliquerai mieux En détail Voilà Donc ça Je me suis dit Que ça pouvait être pas mal A vous reproposer A relancer ce Radio-Oeil Surtout que ça vous avait Beaucoup plu Franchement Ça avait un gros succès Radio-Oeil Et puis je l'avais arrêté Parce que Parce que la chaîne grandissait Et parce que J'avais J'avais trop de demandes Donc là J'ai très peur Parce que si à mes débuts J'avais déjà Beaucoup de demandes Sachant que vous étiez Beaucoup moins nombreux Je me dis qu'aujourd'hui J'ai vraiment peur Donc je sais pas Si c'est une bonne idée D'annoncer ça On verra bien Mais voilà Sachez que Vos questions seront traitées Mais je vais vraiment sélectionner 20-25 questions maximum Et ce que je ferai Je classifierai A chaque fois C'est à dire que Je prendrai les 20 premiers mails Je répondrai aux questions Et ces 20 premiers mails Après je les classifierai Comme ça je prendrai Les 20 suivants Auxquels je répondrai Dans la vidéo Radio Eye suivante Etc Etc Voilà Donc ce qui fait que Pareil Soyez patient Si vous êtes la centième personne A me poser une question Et que vous voyez pas Votre réponse Durant la vidéo suivante Bah oui Votre réponse sera peut-être Dans la vidéo d'après Ou la vidéo encore d'après Donc Soyez patient On verra On verra la popularité De Radio Eye Voilà Ensuite Bah je crois que c'est pas mal Les amis Je crois que c'est déjà pas mal du tout Voilà donc les amis Pour les principales annonces Donc ces trois grandes nouveautés Il y en aura d'autres aussi Des nouveautés Mais je vous demande surtout En fait De me laisser faire Mon déménagement C'est à dire que Là je peux pas tout gérer En même temps J'ai plein d'autres projets Dans les cartons J'ai plein d'autres idées Il y a plein d'autres choses Que je vais vous faire aussi Mais que je vous ferai Dans l'autre maison Parce que l'autre maison Se prête A certaines choses A certaines vidéos Que je peux pas faire là Je vous ferai aussi Une vidéo Très spéciale Mais je vais attendre D'avoir déménagé Et je vous révélerai Absolument Tout Sur la maison Vous vous souvenez Que je vous ai fait une saga Où je vous racontais Mon histoire de fantôme Et à l'heure actuelle Il y a trois vidéos Dans la saga Mon histoire de fantôme Et là Il y aura une quatrième vidéo Sur mon histoire de fantôme Et qui va vous relater Ce qu'on vit Et ce qu'on a vécu Ici depuis trois ans Et croyez moi les amis Vous n'êtes vraiment pas prêts Pour ce que je vais vous annoncer Sachant que Concrètement Il y a des recherches Que j'ai faites Des recherches historiques Avec des papiers Avec des preuves Qui attestent bien De tout ce que je vous dirais Mais voilà On va dire que La seule maison pourrie Elle était encore pour ma pomme Voilà Enfin quand je dis pourrie Je me comprends Quand je dis pourrie Mais Je vais attendre Pourquoi j'attends ? Parce que j'ai pas envie De vous l'annoncer Tout de suite Parce que J'ai des choses à faire Dans cette maison Avant que je parte J'ai impérativement Une mission à accomplir J'ai quelque chose A terminer dans cette maison Il faut impérativement Que quand on parte La maison soit vide Mais dans tous les sens du terme C'est-à-dire qu'elle soit vide Physiquement Mais qu'elle soit vide Aussi Par les colocataires Qui peut y avoir Voilà Et le problème C'est qu'aujourd'hui C'est aussi pour ça Que je suis un peu En dents de scie Sur ma chaîne Pour les vidéos C'est que cette maison Elle influence Énormément de ma famille Que ce soit Cédric Que ce soit Ma maman Quand elle vient Que ce soit Les filles Que tout le monde N'importe qui Quand cette personne Vient à la maison Elle se retrouve Influencée par la maison Et elle a des énergies Qui sont similaires A ce que nous On vit au quotidien Donc voilà pourquoi Je ne vous ferai pas La vidéo tout de suite Je vais vraiment Attendre d'être Dans l'autre maison Pour vous faire Cette vidéo très spéciale Où je vous raconterai tout Je vous mettrai même Certaines photos Que j'ai réalisées Vous me donnerez Votre avis En toute franchise En toute honnêteté Parce que je ne sais pas Si c'est moi Qui vois des pareilles d'Oli Qui Voilà Mon cerveau Qui veut me faire voir Ce que j'ai envie de voir Donc je vous mettrai Les photos Et vous me direz Ce que vous Vous voyez concrètement Sur les photos Pour savoir Si on voit tous La même chose Si du coup On souffre tous D'hallucinations collectives Ou si c'est juste moi Qui ne fera pas dingue Mais Voilà Ça Ça aussi Mais c'est plein de choses Comme ça Que je vous ai prévues Mais pour le moment Je ne peux pas tout gérer Donc je gère mon déménagement Je vais vous faire Les trois nouveautés Enfin Les enquêtes paranormales Pas tout de suite Pas tout de suite Je pense que ce sera plutôt Avec de la chance Peut-être On en fera une Sur la fin de l'année Peut-être Avec de la chance Mais peut-être Mais peut-être que ça se fera Plus sur le début De l'année prochaine Donc les enquêtes paranormales Voilà Il faut un petit peu de temps Pour les échafauder Par contre Les lives Où on va faire Les enquêtes policières Etc Ça c'est un truc Qu'on fait dès vendredi Radio-Oeil C'est un truc Que je vais relancer Là tout de suite C'est à dire que Lorsque vous verrez la vidéo Dans la prochaine vidéo Je vous expliquerai Comment tout procéder Donc pareil Ça ça sera mis en place Rapidement C'est un truc Que je peux faire Que je peux faire facilement Et puis voilà Bon les amis Sur ce Je vais m'arrêter là Parce que Ça fait encore Une vidéo de 50 minutes Mais bon ça va Cette vidéo Elle est un petit peu folklorique Elle est un petit peu drôle Quand même Elle est un petit peu Plus drôle que d'habitude Non vous trouvez pas ? D'accord Personnellement Je la trouvais un petit peu Plus drôle que d'habitude Bon c'est pas grave Sur ce Moi je vous fais Tout plein de gros bisous Les amis Encore une fois Je vous réitère Toute ma gratitude Et tout mon remerciement Pour votre fidélité Pour votre loyauté Pour votre présence Pour votre générosité Pour tout Vraiment Vous êtes des gens Extraordinaires Et ne laissez Faites moi plaisir S'il vous plaît Je vais vous demander Encore une faveur Faites moi plaisir Ne laissez personne Absolument personne Vous dire le contraire Parce que Si vous êtes Sur ma chaîne C'est pas pour rien C'est que forcément Vous êtes quelqu'un de bien Parce que si vous m'aimez Ça veut automatiquement Dire que vous êtes Quelqu'un de bien Voilà Oui je sais Je me fais des compliments A moi-même Il n'y a pas de mal Donc non Mais blague à part Blague à part Si vous êtes là A me suivre A me supporter Etc C'est que forcément Vous êtes aussi Quelqu'un de bizarre Bienvenue dans mon univers Vous êtes quelqu'un de bizarre Aussi Vous êtes quelqu'un d'anormal Également Et vous êtes quelqu'un de bien Vous êtes quelqu'un de bien Et surtout Pour avoir participé Que ce soit Mais n'importe quoi Juste un like Sur la vidéo Le fait de vous être abonné De mettre un commentaire D'avoir fait un don D'avoir commandé un jeu Une consultation N'importe quoi Ou d'avoir tout fait en même temps Peu importe Vraiment peu importe Merci Merci pour tout ça Et rien que pour ça Vraiment Ne vous laissez Jamais Jamais Au grand jamais Démonter par quelqu'un Qui vous dirait T'es une personne pourrie T'es ceci T'es cela T'es Non 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 Parce que moi je sais Je sais tout ce que vous avez fait Pour moi Je sais tout ce que Croyez pas L'oeil dans le noir C'est pas pour rien C'est à dire que mon oeil Je vois tout Je vois tout Alors je commente pas toujours tout Parce qu'il y a trop de commentaires Parfois à commenter Donc ça fait trop Ça fait beaucoup à commenter En plus des mails Etc Donc je peux pas répondre à tout le monde Très concrètement Et j'en suis vraiment navré Je suis vraiment désolé De pas pouvoir répondre à tout le monde Mais j'aimerais pouvoir vous répondre à tous Mais je vois tout Je vois tout Je lis tous les commentaires Je vois tout ce qui se passe Je suis absolument Toutes les activités Toutes les actualités Tout ce que vous pouvez mettre A chaque fois que je suis mentionné N'importe quoi Je vois tout Et à chaque fois Ça me fait énormément plaisir Donc vraiment Encore une fois Merci à tous Pour tout ce que vous avez fait Allez sur ce Cette fois-ci C'est officiel Je vais vous laisser Moi je vais aller me coucher Donc du coup N'attendez pas d'autres vidéos aujourd'hui On se retrouvera Certainement demain Pour faire les énergies De la fin de la semaine Tant pis Elle tombera pas mercredi Elle tombera jeudi Et puis vous allez vous en contenter Et ça ira très bien Allez prenez bien soin de vous les amis Et je vous embrasse fort Au revoir